Au procès des attentats du 13 novembre à Paris, l'audition très attendue de Salah Abdeslam ce mercredi a d'abord considérablement frustré les partis civils. Le principal accusé, seul survivant du commando terroriste, a dans un premier temps fait valoir son droit au silence, provoquant les soupirs de la salle et les remontrances des magistrats. Puis deux heures plus tard, Abdeslam s'est finalement ravisé, convaincu de parler par une avocate qui lui a rappelé sa promesse de s'exprimer sur son rôle exact lors des attentats. Initialement, Salah Abdeslam raconte qu'il n'aurait pas dû être présent à Paris car il devait partir en Syrie. Mais le 12 novembre, sa rencontre en Belgique avec Abdelhamid Abaoud, le coordinateur des attentats, va chambouler ses plans. Il intègre finalement le commando terroriste, équipé d'une ceinture explosive qu'il n'actionnera jamais. A l'avocate, il confirme, il a renoncé. Pas par lâcheté, pas par peur, parce que je ne voulais pas, c'est tout. L'avocate le relance. Pourquoi a-t-il dit ensuite à ses proches que sa ceinture n'avait pas fonctionné ? J'avais honte de ne pas avoir été jusqu'au bout, j'avais peur du regard des autres. J'avais 25 ans aussi. J'avais honte, tout simplement. Au total, 20 personnes sont poursuivies dans ce procès, essentiellement pour avoir joué un rôle logistique lors de ces attentats les plus meurtriers sur le sol français depuis 1945. Les terroristes avaient abattu 130 personnes sur les terrasses de café parisiens et dans la salle de concert du Bataclan. Sans oublier les centaines de blessures physiques et psychologiques. Le verdict de ce procès-fleuve est attendu en juin.